et bonjour à tous ici bradani j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur valeim pour aller explorer le biome des hachelands alors je sais ce biome n'est pas encore développé et je ne m'attends pas à ce qu'il le soit avant 2022 voire 2023 sur la feuille de route normalement les deux prochains biomes en développement sont l'océan et les terres brumeuses les mistland ensuite il y aura le grand nord et les hachelands par contre lequel de ces deux biomes arrivera en premier je sais pas je pense que le dernier sera celui des hachelands mais on a on n'a pas d'infos là dessus du coup actuellement dans les hachelands les seules choses que l'on va y trouver ce sont des surtlingues un peu partout qui se rassemblent autour de petites météorites que l'on peut miner avec la pioche de fer les météorites sont trop solides pour la pioche de bronze on va récupérer du minerai de flammétal que l'on peut faire fondre dans le haut fourneau pour obtenir des lingots de sombracier alors je sais pas pourquoi ils ont changé le nom mais ce n'est pas du sombracier ce sont bien des lingots de flammétal et ces lingots comme le minerai pour l'instant ne servent à rien à moins d'utiliser des modes il n'y a aucune recette qui utilise ces ressources par contre on possède déjà dans le jeu une arme qui vient des hachelands il s'agit de l'épée darwain que l'on peut faire spawn avec la console de commande vous mettez au spawn sword iron fire et vous avez l'épée sur le wiki de valheim on trouve la recette de l'épée et pour la crafter on a besoin de flammétal du coup bah l'épée de feu dans le jeu de base on n'est pas censé pouvoir l'utiliser avant plusieurs années pourquoi je suis déprimé tout d'un coup alors l'épée darwain ce n'est pas un nom pris au pif en fait il s'agit d'une épée magique légendaire entouré d'une flamme qui était maniée par un roi dans la mythologie galoise lorsque le porteur de l'épée possédait un coeur bon et noble les flammes et lui venaient en aide au contraire si le porteur avait un coeur mauvais les flammes de l'épée venait le dévorer ça c'est la petite histoire de l'épée si je dis pas de bêtises il me semble que actuellement dans le jeu est l'unique arme qui possède un nom propre venant d'une mythologie avec une histoire et je trouve je trouve que c'est plutôt cool en fait ça donne un sentiment d'importance à l'arme et j'aimerais bien voir dans le futur arriver un petit peu plus d'armes uniques de ce genre comme celle ci avec un vrai nom une histoire je trouve que ça rend classe voilà bon je parle je parle mais si je suis ici c'est parce que j'ai installé des modes oui encore des modes monster nomincon biome oublié et teraheim vous avez les liens des modes en description pour faire simple monster nomincon ajoute plusieurs nouveaux monstres une invasion ainsi qu'un boss pour le biome des hachelands le mode biome oublié lui va rajouter de l'environnement comme des rochers des piliers des montagnes des veines de minerais on va pouvoir trouver de l'argent du cuivre de l'obsidienne bref on aura des ressources exploitables dans les biomes non développés et puis il y a aussi des effets de climat par exemple dans les montagnes il fait froid on gèle et bien dans les hachelands il fait chaud on brûle le mode teraheim lui va ajouter des recettes qui utilisent le flamétal pour crafter de nouvelles armes donc voilà quelques modes qui rendent les biomes non développés un petit peu plus vivant et du coup bah c'est parti on va aller explorer terre en rue on arrive c'est oh oui j'ai ah mince et maintenant je brûle ah non vite potion anti-feu vite ou la ma vie ou ma vie alors oui j'ai dit que le mode rajouter des monstres pour le biome des hachelands il en il y a aussi des nouveaux monstres pour pour le biome de l'océan les des esprits des marins noyés ou là par contre il ya des rochers devant allez dis donc ça meurt bien dans l'eau les sortes ligne à j'ai cogné un rocher j'ai cogné un rocher à ma vie qui a fondu mais comme neige comme neige au soleil oh ça rigole pas dans les hachelands ça brûle bien dis donc du coup là j'ai un stuff j'ai le stuff full black metal et qui n'est pas amélioré et on me tire dessus c'était quoi cette explosion il ya déjà des nouveaux monstres qui m'attaque des squelettes assez vous vous tirez des flèches explosives ou quoi c'est bien ça oui j'ose pas imaginer qu'est ce que c'est si on si je n'ai pas si je n'ai pas la potion anti-feu booste la squelette non je bloque d'accord des squelettes qui tirent des flèches explosives ok pourquoi pas on bloque on bloque j'ai pas pris de potions de ce booster bienvenue dans les hachelands ok on est reparti alors mon but c'était d'essayer voir si le stuff si le dernier stuff donc black metal tout ça avait été suffisant pour passer tranquillement ces monstres qu'ils ont rajouté et apparemment niveau puissance j'ai pas à m'en faire on est bien au niveau du dernier stuff voire même améliorer en quatre parce que ça pique ailleurs poste un mais me tire pas dessus toi le soutien en plus à s'est bon tap à non 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 ne me tirez pas dessus c'est bon ils ont tiré aïe aïe ça fait mal mon endurance ils ont ragené notre endurance non mais non non et ils se comportent les squelettes là ils se comportent comme les comme les surtling une fois qu'ils ont tiré ils s'en vont au star voilà c'est bon on a déjà perdu la moitié de nos pv mais il ya un dragon là bas il ya un nec géant on va aller le voir regardez bonjour toi comment tu vas il tire aussi des boules de feu non il a déjà perdu la moitié de sa vie non franchement c'est oui c'est quoi cette vitesse de frappe et même en bloquant même en faisant une parade mais regardez c'est des gars qui me met c'est n'importe quoi donnant notre arc voilà on va si on s'enfou y est qu'est ce qu'il y a tu sais plus avancer si il s'est avancé je n'ai plus d'endurance aïe 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 ça se passe pas très bien vous savez quoi finalement j'ai amélioré mon équipement au niveau maximum armure niveau 4 tout ça tout ça mais c'est rapide c'est trop rapide je mets des blocages et il me repousse à un kilomètre aïe et moi est ce que je lui fais mal au moins mais j'ai pas l'impression oh la la oh la la c'est quoi ces monstres complètement cheaté ne me dis pas que tu sautes pour m'attraper ici en plus voilà vite prenons une potion comment 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 je fais pour tuer ces machins c'est pas possible on va faire à l'arc il prend pas de dégâts il prend rien du tout quasiment c'est trop solide au secours je dois affronter ça mais c'est l'enfer ce bio le dragon de bomodo alors qu'est ce que tu nous as donné de la viande de serpents ok on reçoit de la viande de serpents je comprends pourquoi ce monstre était un petit peu fort mais quand même non mais c'est abusé comment je fais pour pour tuer ces machins les squelettes ça passe encore mais et toi tu balances des flèches normales oui tu balances plus des trucs explosifs d'accord ok avançons avançons et du coup tous ces rochers là en fait ces cailloux voilà les rochers tout ça ça vient du mode là par contre je sais pas si ça vient du mode ou pas du mode biome oublié parce que sinon voilà genre ce crâne tout ça enfin je me rappelle pas d'avoir vu ça lorsque j'ai exploré le biome sans les modes ok toi t'es un circling normal tu m'as donné quelque chose les eaux les trophées de squelettes on va jeter tout ça ok ok alors est-ce qu'on a du minerai quelque part voilà ce genre de montagne tout ça c'est de la joue des pierres on peut ramasser des pierres ok bonjour et voilà le flamme métal on va en récupérer juste comme ça normalement avec cette pioche voilà minerai de flamme métal que l'on peut faire fondre dans le ouf ou non ça marche pas avec le petit on va bien ici mais d'où je l'ai pas touché boost voilà et bim et donc non mais on a encore qui arrive stop laissez-moi 30 secondes eux en tout cas ils font zéro dégâts les surtling normaux encore heureux et donc oui avec le minerai que l'on fait fondre pour recevoir le son brassier enfin le son brassier les lingots de flamme métal qui sont utiles avec le mod teraheim parce que voilà je vous montre vite fait on peut crafter des armes de feu qui utilisent les lingots de son brassier voilà par exemple l'arc voilà on va faire l'arc vite fait pour montrer on va voir si c'est puissant on a quoi on va crafter tout ceci le marteau non le cultivateur je balance des surtling je balance la viande je balance ça aussi ça aussi on va voir un petit peu quelques armes comme ça euh mistelheim d'accord ok je crois que c'est l'épée à deux mains celle-ci ok du coup on va voir un petit peu l'arc de feu est-ce qu'il est bien l'arc de feu bon j'imagine que ça doit pas très bien fonctionner sur les monstres d'ici mais on va voir hein qu'est-ce qu'on a voilà donc on a vu on a vu les surtling et on a vu les est-ce que je l'ai touché au moins je lui fais zéro dégâts je peux pas bouger quand je tire avec l'arc non c'est bon il est mort c'est moi qui s'ai pas visé donc on a vu oh voilà j'allais dire qu'on avait vu le le dragon géant là le nec géant euh l'esquelette et on a aussi des drakes de feu des huit vermes enflammées ah mais c'est moi qui fais les explosions de feu en fait d'accord c'est moi qui fais des explosions avec l'arc et boum sauf que ça leur fait rien du tout au squelette et bim et bim et bim oula oula non 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 l'esquelette allez vous battre contre contre le dragon là moi je m'en vais revoir voilà même l'esquelette ils se font démonter vite potions anti-feu je m'enfouis non mais je m'enfouis remontons notre endurance c'est un petit peu l'enfer pour le coup on est sur les terres de feu potion de vie hop voilà voilà du coup le drake de feu t'es passé où où est-ce que t'es passé on va le chercher et puis il reste aussi des anciens sturlings des sturlings mais rien je sais pas ce qu'ils font lui c'est un normal et badabou alors qu'est-ce qu'on a ça c'est quoi une dague de feu ou ça c'est un ancien sturling voilà d'accord qu'est-ce que tu mets du feu partout c'est ça ta nouvelle attaque tu as les mêmes attaques que le chaman gobelin d'accord j'ai une dague de feu je crois ouais c'est une dague de feu que j'ai alors et ça c'est quoi c'est une lance une halbarde boum ok ouste voilà on l'a touché d'accord donc ça c'est c'est l'agare de feu et ici c'est l'épée ah ouais mais c'est les armes elles font elles font juste badabou mais en fait c'est n'importe quoi du coup oulala non 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 arrêtez de me sniper oh oh bonjour toi est-ce qu'ils vont prendre cher le squelette aïe mais si on me tape dans le dos en même temps ça va être compliqué aïe 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 si on va monter notre endurance un petit peu par contre les effets sonores qui sont juste beaucoup trop ouais non les armes de feu elles sont pas bien ici hop let's kill les armes de feu elles sont un peu inutiles ici on va arrêter de les tester et j'ai plus d'endurance partons partons hop éloignons-nous de ce champ de bataille il n'y a pas de musique non plus dans ce biome c'est un peu la tristesse de ce côté là bon le drake volant j'aimerais le voir s'il vous plaît où es-tu en tout cas il faut venir ici à plusieurs et avec du très gros stuff parce que les monstres ils déchirent un petit peu un petit peu trop même alors on va remonter un petit peu notre endurance et le drake qui prend cher il se combat contre les squelettes et bim est-ce que j'ai touché ou pas non mais qu'est-ce que vous venez faire sur moi les squelettes le drake il prend cher tant mieux arrêtez de m'embêter les squelettes c'est la guerre est-ce que ça fait mal un drake je sais que c'est une mauvaise idée mais écoutez il faut tester ah oui quand même un petit peu quand même oulala les surtlings où c'est ah mais du coup c'est pas le drake qui me tapait c'était le surtling ah un squelette à une étoile c'est pas bon parce que c'est vrai que là on a combattu que des monstres normaux ils avaient tous zéro étoile jusqu'à présent je veux pas imaginer la puissance de ceux qui ont des étoiles reviens ici toi on te ralentit on te tape voilà vive le marteau de glace bim et bim et bim et le drake il est mort c'est ça vous allez me dire vous allez me dire que vous l'avez tué zut juste quand j'allais enfin pouvoir il n'y avait plus de monstres c'est pas juste bon au moins vous avez vu à quoi ressemblait le drake volant là c'est quoi c'est du minerai d'argent voilà on a des filons d'argent qui traînent je suis content il y a moins de monstres par ici c'est plus calme en tout cas l'ambiance est réussie oula un drake là bas il y en a un allons-y donc je disais l'ambiance qui est vraiment bien réussie ça par contre ce ciel avec ses cendres qui tombent je trouve ça j'ai vraiment bu une potion là je me suis trompé de bouton et j'ai bu une potion alors toi l'ancien ah mais c'est l'ancien deux étoiles le prince ah zut et le drake qui est encore une fois presque mort j'arrive toujours au mauvais moment le monde est sauvé dans 30 secondes c'est pas le moment ah un drake ah je suis tombé est-ce que tu fais mal oh ça va comparé aux autres ça va dis donc est-ce qu'on prend cher oh c'est tranquille par contre on lui fait pas très mal non plus ah mais non mais ça va pas si vous vous mettez à plusieurs là maintenant hop esquivons esquivons je n'esquive plus il s'en va aïe 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 non saute ouais esquivons on tape et on tue et on s'en va parce qu'il y a des squelettes des archers tout ça tout ça allez revoir tout le monde oh je m'en vais je m'en vais non laissez moi tranquille allez combattre le drake laissez moi je je ne veux plus vous voir c'est horrible oh là bas une construction c'est ce que je voulais voir parce que oui alors en fait je vous explique le mode comment il s'appelle encore je sais plus c'est horrible ce n'est pas terre à haine non c'est biome oublié voilà le mode de biome oublié non seulement en fait il rajoute des éléments de décor mais il il active aussi les éléments de décor qui sont déjà en place qui sont déjà implémentés dans le jeu mais que les développeurs ont désactivé ils ont mis en mode caché et donc on a certaines constructions en pierre des petits tours et des petits piliers et d'autres trucs qui sont déjà implémentés dans le jeu mais qui sont en mode désactivé que nous on ne voit pas enfin qui ne sont pas implémentés pour nous et le mode les les réactives donc si ça se trouve lorsque le biome va être développé dans je ne sais pas un an deux ans on va retrouver des petites constructions en pierre comme celle-ci peut-être je vous parlais tout à l'heure des petits necks en mode normal ils sont là est-ce que c'est solide là est-ce que ça tape aussi fort non c'est bon ça va ça va eux ils sont normaux je peux les frapper tranquille ça donne des petites queues de nix d'accord d'accord jetons jetons tout ça hop oh regardez-moi ça un élément caché du jeu voilà des classes en plus alors qu'est-ce que tu racontes les surtlingues que ceux qui me lisent prennent garde aux surtlings afin de ne point devenir la proie de leur cruauté il y a longtemps le grand démon surtre a été abattu et détruit par les premiers hommes des guerriers géants dont vous n'êtes qu'un écho en déclin ils frappèrent longuement le corps de ce surtre avec des épées et des marteaux afin que sa substance ardente se brise en de nombreux petits morceaux lui qui était fait de feu était flamme dans chaque partie de lui nul ne pouvait dire voici le cerveau de surtre ou voici le foie de surtre mais c'est dégueulasse chaque partie était surtre donc tous ces fragments étaient encore surtre beaucoup plus faibles en puissance en pensée et en mémoire sans aucun moyen d'aspirer à l'intégralité maintenant nous appelons ces fragments surtling et quand ils sont trouvés ils doivent être éliminés comme les dernières braises d'un feu ou arrosés pour étouffer leurs flammes à la racine ils lancent du feu de loin et jouissent de provoquer la terreur et la destruction même dans son état affaibli le démon cherche à se venger des enfants des premiers hommes alors en fait surtre il s'agit d'un géant de feu qui était mentionné dans le Ragnarok de la mythologie nordique il possédait c'était un géant avec une grosse épée enflammée et je crois que c'est lui qui cause la destruction du monde dans le Ragnarok quelque chose comme ça si il y a quelqu'un qui est calé en mythologie dans les commentaires il peut nous parler de ce surtre plus en détail mais ouais donc la zone où on est elle est bien inspirée oh j'ai oublié le nom je sais plus comment s'appelle dans la mythologie nordique la zone où ce géant vit enfin bref donc ça je crois que c'est un élément qu'on a activé grâce au mode mais qui normalement dans le jeu de base n'est pas là donc voilà petit secret caché petit petit spoil deux ans en avance et du coup peut-être que c'est le boss peut-être que c'est le boss ce géant de feu c'est peut-être le boss de la zone voilà j'ai pas envie d'attendre moi j'ai envie d'aller le combattre oulala boost petit petit morceau d'histoire de Valheim je m'attendais pas à trouver ça le paysage il est quand même beau c'est en tout cas moi j'aime bien ce ciel couvert toutes ces cendres qui tombent et d'ailleurs je me posais la question ce que vous voyez sur la carte dans les Ashlands on a du rouge et on a aussi des zones blanches mais pour l'instant je ne vois aucune aucune différence aucune différence entre la zone blanche ou rouge donc je me disais peut-être à part peut-être que les cendres tombent plus non même pas j'ai pas l'impression je me disais peut-être que dans les zones blanches on aura plus tard des volcans ou ou genre des geysers de feu géant et puis ce qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée franchement après avoir vu tout ça qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans les Ashlands des volcans des geysers de feu géant des lacs de lave où on pourrait pêcher des anguilles ou des des poissons de lave des petits trucs comme ça ce serait sympa et sinon quel genre de monstre des géants de feu bon il y aura peut-être le boss peut-être que le boss ce sera un géant de feu sinon des géants normaux qu'est-ce qu'on pourrait croiser comme monstre dans les Ashlands pour là ceux du mode qui sont pas mal des dragons volants c'est des salamandres de feu géante on va dire ça à la place des necks géants c'est mais sinon je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir des serpents de feu non les serpents ce serait plutôt dans le biome des Mythsland je sais pas trop je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme monstre dans le biome des Ashlands par des Sturtlings il y en a partout mais voilà on va s'arrêter ici pour les vidéos alors les modes que j'aime beaucoup biome oublié qui rajoute le climat et surtout le paysage ça fait plaisir de se promener dans un biome qui n'est pas totalement vide et puis le mode monster nomicone qui rajoute les monstres alors tout seul avec le meilleur stuff du jeu on s'est fait démonter mais c'était quand même amusant même si il y a certains monstres que je trouve beaucoup trop forts le concept en tout cas est vraiment sympa et puis le mode Terra Aim qui en fait rajoute les recettes pour pouvoir crafter des armes avec les ressources du biome des Ashlands donc ça aussi ça fait plaisir ça rajoute un petit peu de contenu de durée de vie et puis les petits secrets qu'on a découvert surtout le passage avec les Surtlings que j'ai beaucoup aimé c'était une belle surprise n'hésitez pas non plus à partager votre avis dans les commentaires que pensez-vous du biome avec tous ces modes ajoutés pour le rendre un petit peu plus vivant ou alors qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu pour le biome des Ashland en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'était Bradani je vous dis à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz